Je crois que cette mission a été très très instructive, je dois la reconnaître parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de similitudes entre la commission de justice et réconciliation du Mali et l'IVD pour la simple et unique raison que nous déjà à notre création nous avons fait une stratégie d'intervention puis un plan d'action dont les points essentiels se retrouvent dans l'IVD qui a beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de ressources humaines en termes de qualité par rapport à la commission Vérité du Mali et ce que j'ai beaucoup retenu c'est que la constitution des commissions équivalent un peu aux sous-commissions chez nous parce qu'on a réparti des commissaires entre cinq sous-commissions au niveau du Mali, il s'agit de la sous-commission recherche de la vérité, la sous-commission études, rapports et documentations, la sous-commission genre, la sous-commission sensibilisation et réconciliation, la sous-commission soutien aux victimes des réparations. Nous avons ouvert cinq antennes régionales dans les capitales régionales où nous avons récruté un chef d'antenne, un conseiller soutien aux victimes des réparations, un conseiller sensibilisation et réconciliation et six preneurs de déposition. Donc les six preneurs de déposition équivalent un peu aux agents d'écoute ici au niveau de l'IVD et nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où beaucoup de victimes qui font leur déposition dans nos antennes régionales ont besoin d'accompagnement urgents. Ils sont dans un besoin urgent d'accompagnement et moi j'ai constaté avec plaisir qu'au niveau des d'IVD, il y a toute une division sur ce plan et les dossiers sont traités. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un médecin, un psychologue et puis un agent social et qui traite les dossiers qui sont déposés par les victimes et qui les prennent en charge. Donc au niveau du Mali, c'est un pas qu'on doit transposer à notre niveau et ça va permettre à ceux que les victimes aient plus confiance dans la commission du Mali et à augmenter aussi les niveaux d'affluence. Maintenant pour ce qui est de la communication, je dois aussi avouer qu'il y a une différence entre l'IVD en termes de progrès parce que vous avez toute une direction animée par les personnes de ressources, que ce soit le rédacteur, que ce soit pour le graphisme, l'infographisme ou encore l'organisation, la coopération avec la presse, les médias, les conférences de presse ou encore les bulletins que vous faites tous les matins à l'attention des commissaires. Ça c'est des pratiques qui n'existent pas d'abord au niveau de la commission de vérité du Mali. Nous sommes au niveau un peu de démarrage des activités de la stratégie de communication. Donc j'ai retenu que nous devrions aussi améliorer nos relations avec les médias et nous devrions davantage communiquer aussi sur nos activités avant d'atteindre cette phase que vous êtes en train de faire, aussi avec Éloquence, c'est-à-dire la phase des audiences publiques et privées qui nécessitent aussi beaucoup de communication. , C'est parti !